C'est parti. Bonsoir tout le monde. Normalement, il y a un bandeau qui s'est affiché en haut de votre écran. Bonsoir à tous. On voulait faire une réunion pour vous présenter un peu la situation telle qu'on la connaît actuellement. Ça va être en deux points. On va d'abord vous présenter la situation du comité vis-à-vis de notre situation financière et comment ça se passe pour nous. Et une petite partie de trois minutes et après une grosse partie sur toutes les compétitions et ce qu'on peut envisager pour la reprise. Donc, comme maintenant vous êtes adepte des réunions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler sur le chat. Là, c'est Laurence qui va projeter, mais si vous avez des choses à échanger, n'hésitez pas à parler sur le chat. On pourra vous répondre. Et puis, si vous voulez intervenir, vous vous levez la main et on prendra vos questions. Voilà. Laurence, tu peux passer le premier slide ? Alors, tout d'abord, on voulait vous donner une situation pour, alors c'est, on essaie de se rassurer comme on peut. On vous laisse comparer par rapport aux autres départements d'Île-de-France. Donc, vous voyez ici le tableau que vous avez sous les yeux, c'est les huit départements d'Île-de-France et l'évolution des licenciés par rapport à la dernière. Donc, par exemple, là, vous avez 75, le premier tableau, vous avez les licences à date et les licences en fin de saison dernière. Donc, vous voyez, dans cette situation-là, pour l'instant, c'est le 78 qui s'en sort le mieux avec moins de 23 % de licences. Alors, comme je vous dis, on se rassure comme on peut, mais actuellement, on est quand même le comité qui s'en sort le mieux avec l'Essonne. Enfin, il y a une raison pour cela, c'est que déjà, les 75, 93, 94 et 92 ont été, les compétitions ont arrêté beaucoup plus tôt que nous. Et donc, nous, on a pu continuer à jouer, enfin, jouer plus longtemps qu'eux. Donc, on a quand même eu plus de clubs qui ont pu faire des licences. Alors, ça, c'est le pire des scénarios. C'est-à-dire que si jamais on ne faisait plus aucune licence jusqu'à la fin de saison, on resterait à ce moins de 23 %. Actuellement, à date, c'est le chiffre que vous avez en dessous, on est à moins 16 %. À la dernière, à la même date, on était à 7 223 licences. Aujourd'hui, on est à 6 054. Donc, voilà, par rapport aux autres départements d'Île-de-France, et Laurence, vous le redira tout à l'heure au niveau des compètes, on est quand même le département, pour l'instant, qui s'en sort le mieux, en tout cas, dans cette situation-là. Merci, Laurence, tu peux passer. On vous a fait aussi un petit comparatif par catégorie. Là, c'est pour le 78 uniquement. Ce qu'on peut voir, là, les catégories, on a perdu beaucoup de licences, c'est en moins de 12 et sur le loisir. Donc, nous, on pense qu'il y a une raison à ça, c'est que c'est des compétitions qui n'ont pas du tout commencé, notamment en moins de 9 et en loisir. Donc, on pense qu'il y a des clubs qui attendent encore pour faire leur licence. Donc, on espère quand même, du coup, le moins 23 %, qui est le pire des scénarios pour le comité, et on pense qu'on sera quand même, enfin, ça sera moins pire que ça. Tu peux enchaîner, Laurence ? Alors, si vous vous souvenez, à l'année dernière, on avait fait différents scénarios sur des bases de licences. Donc là, à date, on est à moins 22 %, enfin, moins 23, comme on vous le disait. L'impact financier, uniquement des licences pour le comité, c'est moins 29 000 euros à date. Vous avez l'impact sur la FED et la Ligue dans les autres tableaux, là. Donc, l'impact Ligue, c'est moins 15 000 euros, et l'impact fédéral, c'est moins 37 000 euros. Donc, la question légitime, c'est est-ce qu'on peut être inquiet par rapport à ça ? On a mis en place un suivi de trésorerie au comité, et donc tu peux enchaîner, Laurence, si tu veux. On a mis un suivi de trésorerie au comité, on a fait une étude assez poussée, là, jusqu'à fin juin l'année prochaine. Pour l'instant, on n'est pas à risque, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la situation du comité. Comme au premier confinement, on avait mis Geoffroy ou Laurence CTF en chômage partiel, parce qu'il n'y avait plus d'activité. On a mis aussi tous les vacataires. Là, sur ce deuxième confinement, on a procédé un peu différemment. Il y a l'impression qu'au premier confinement, Audrey et Victor étaient restés à plein temps. Là, sur le deuxième confinement, comme il y avait encore de l'activité de formation notamment, on a gardé nos personnels techniques à deux jours par semaine. Donc, ils travaillent deux jours par semaine. Et après, Audrey et Victor travaillent trois jours par semaine, ce qui permet aussi de moins taper dans la trésorerie sur les salaires et d'avoir moins de risques financiers. Une chose importante aussi à voir, c'est que par rapport à l'année 2019, on a moins de charges de personnel, vu qu'on avait notre ADS arbitrage qui est parti. Donc, on a tout le premier jusqu'à septembre, on n'avait pas de charges. En tout cas, la situation du comité n'est pas à risque. Je voulais vous faire une situation du comité. Je pense qu'après, on parlera aussi des clubs. Mais c'est important aussi pour que vous, vous sachiez ce qui se passe chez nous. Au niveau des appels de licence, sur le premier appel, on avait estimé une baisse de 8 % des licences. Évidemment, maintenant, on est à moins 22 %. Donc, on a décidé sur le prochain appel, on fera un appel au niveau de là où vous êtes de licence. C'est-à-dire qu'on est à moins 22 %. Donc, l'appel de charges de décembre sera sur ce niveau-là. On va appeler les montants correspondants aux licences que vous avez faites depuis le début d'année. Et comme vous pouvez l'imaginer, les facturations sont en cascade. La FED facture la Ligue, la Ligue facture le comité. Et nous, normalement, on doit payer mensuellement les licences à la Ligue. On a demandé que la Ligue fasse la même démarche que nous. C'est-à-dire qu'ils avaient pris crème base les licences d'année dernière. Donc, on aurait supporté toute la trésorerie sur la baisse de licence. Donc, on a demandé à ce que la Ligue fasse de main avec nous, ce qu'ils ont accepté. Donc, on n'a pas de risque de trésorerie à ce niveau-là. Au niveau de la facturation des équipes, ça, vous l'avez vu aussi. On a facturé uniquement ce qui a commencé comme compétition. Donc, on n'a pas facturé tout ce qui est loisirs et une oeuvre et ainsi de suite. Et on verra en fonction de l'évolution de la saison ce qu'on pourra faire. Voilà. Donc, je vous redis encore une fois, pour le comité, pour l'instant, il n'y a pas de risque financier. Voilà. Je voulais faire un petit point rapide sur le comité. Et maintenant, on va enchaîner sur la situation de la coque. Donc, c'est Laurence, principiament, et Victor qui vont vous présenter les championnats. Sauf si vous avez des questions sur la situation comité. Mais sinon, on enchaîne sur la partie coque. Laurence, je te laisse la main. Merci, Fred. Bonsoir à tous. Alors, un petit point. Vous savez que les ministres se sont réunis avec les dirigeants sportifs il y a très, très peu de temps. Et il semble que l'on se dirige vers un accès possible pour les mineurs dans les gymnases en décembre. C'est bien un accès possible parce qu'il y a des bruits qui courent que peut-être ce ne serait pas le cas. Donc, des courriers qui auraient été envoyés. Donc, on va être très, très prudent par rapport à ça. Mais il s'avère que si les jeunes étaient autorisés à retourner dans les gymnases, ça permettrait de reprendre les entraînements. Pour les compétitions, ça risque d'être un petit peu, il faut certainement attendre un petit peu plus longtemps. Et pour les adultes, j'imagine, encore plus longtemps. Mais bon, déjà, on a un petit objectif. Ça serait, mais quand on a préparé la réunion, on ne savait pas que le président de la République allait parler. Et du coup, je pense qu'on en saura un petit peu plus demain. Alors, la situation sanitaire et ses conséquences sur le comité, comme l'a dit Fred tout à l'heure, lorsque l'on a assisté aux premières réunions avec la Ligue Île-de-France, il s'est avéré qu'avec le 77, on était le département qui avait bien, bien engagé sa saison, aussi bien au niveau des catégories de jeunes que des adultes. Les deux seules catégories qui n'avaient pas démarré étaient les U9 et les loisirs, ainsi que les U11 féminines. On n'avait pas réussi à trouver une solution parce qu'on avait un petit peu remis à plat tout le championnat des U11 féminines. Et du coup, avec les conditions sanitaires, on n'a pas pu démarrer. Donc, depuis le 11 octobre, aucune rencontre n'a eu lieu. Cependant, vous avez le tableau devant les yeux qui nous montre bien qu'il y a, surtout au niveau des U13, que ce soit des masculins comme des féminins, trois journées qui ont déjà eu lieu. Donc, il y a été trois et quatre journées, c'était les délayages. Du coup, eux, ils vont pouvoir commencer dès qu'on reprendra leur championnat. Pour les autres, on sera obligé de s'adapter au calendrier de la Ligue qui vient de nous être envoyé, à condition évidemment que l'on puisse reprendre les championnats au mois de janvier. Voilà, donc ensuite, les conséquences sur les compétitions à venir. Donc, suite à la réunion Coq-Ile-de-France qui s'est déroulée la semaine dernière, ils en ont fait plusieurs en fonction des niveaux d'évolution des équipes, mais ça a une incidence forcément sur nous, sur le département. On sait d'ores et déjà que les championnats région reprendraient le 24 janvier pour toutes les rencontres en retard. Et le 31 janvier, pour reprendre les dates non jouées et commencer le championnat qui se terminerait fin juin, exceptionnellement. Voilà, donc ça, c'est nous au niveau du département, pour toutes les catégories de jeunes, on essaierait de se caler aussi sur le championnat des dates que la Ligue fixerait. Par contre, si le démarrage était à nouveau reporté, forcément, ça ouvrirait la porte à une saison blanche, mais personne n'a véritablement envie d'entendre parler de saison blanche. Mais ça, pour l'instant, tant qu'on n'a pas la date exacte de reprise, on ne peut pas s'avancer. Donc, les propositions de reprise, les objectifs, donc, comme je vous le disais à l'instant, éviter la saison blanche, qui, de toute façon, la saison blanche, il faut savoir qu'elle ne peut être décrétée que par la Fédération française. C'est-à-dire que si les championnats nationaux devaient s'arrêter, ce n'est ni la Ligue ni le département qui décréterait une saison blanche. Ensuite, le deuxième objectif, ça serait de maintenir les formules de championnat plus de 16 et de jeunes comme ils ont été présentés. façon COVID. Et ensuite, maintenir l'activité et le lien en balle par le biais de nouvelles pratiques, si jamais, justement, on avait des difficultés à recommencer le championnat. Voilà, donc, la proposition pour les plus de 16. Donc, assurer la première phase de championnat avec une reprise, comme au niveau de la Ligue, le 24 janvier pour les reports de la journée 1 à 3, sachant qu'on a eu quelques reports, mais pas énormément dû à des cas de COVID au début de fin septembre, début octobre, et une reprise complète des championnats le 31 janvier pour la journée 4. Ensuite, en fonction des dates disponibles en fin de championnat, on verrait si on arrive à mettre en place la phase 2 ou si on est obligé d'adapter la phase 2. Et ensuite, on verrait également s'il y a la possibilité de mettre en place une coupe des Yvelines, mais sachant qu'elle se déroulerait obligatoirement sous une autre formule que celle qui était établie, en raison du manque de dates auxquelles on serait confrontés. Pour les jeunes, pareil que pour les adultes, assurer au moins la première phase de championnat, parce qu'il faut, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais pour pouvoir valider le championnat, il faut qu'il y ait eu au moins 10 dates d'effectuées. Donc c'est pour ça que c'est impératif de terminer au moins la première phase pour les championnats adultes, parce que du coup, on aurait nos 10 dates, avec la formule que l'on a mis en place en début d'année. Ensuite, une proposition aussi de mettre en place les regroupements par bassin sur les U13, en utilisant peut-être la journée ou le week-end du 17 janvier où il n'y aurait rien, donc ça permettrait un petit peu une reprise en douceur pour cette catégorie-là qui a déjà terminé sa première phase. Donc comme je vous le disais, reprise 17 ou 24 pour les reports en fonction de l'avancement des différents championnats. On a quelques reports concernant les équipes de jeunes également. Et reprise 24 ou 31 pour toutes les catégories. Utilisation aussi éventuellement de dates sur les vacances scolaires, au moins sur la première date des vacances scolaires. Ensuite, remettre en place une Coupe des Yvelines, pareil, avec une formule à réfléchir, parce qu'on n'aura pas suffisamment de dates. Savoir si on priorise la fin des championnats. Et fin des championnats sur le mois de juin, pour se donner un petit peu plus de dates et se donner aussi un petit peu plus de respiration. Alors la Ligue a demandé aussi à ce que l'on puisse communiquer avec les clubs qui ont des équipes qui se sont engagés pour les déléguages région. Donc la Ligue nous délègue un temps supplémentaire pour donner nos ayants droits, sachant qu'on aurait à donner trois ayants droits pour le 7 mars, avant le 7 mars, puisque le 7 mars serait un match de barrage, ou une journée de match de barrage. Et avec des reprises des championnats régionaux le 14 mars, avec fin aussi le week-end du 27 juin. Donc vous voyez, même la Ligue voit très très loin la reprise et la fin des championnats. Autre chose, si jamais, en fonction de la date de reprise, on ne pouvait pas reprendre le championnat et le déléguage départemental pour trouver nos ayants droits, à ce moment-là, les comités recenseront leurs ayants droits sur dossier. Donc en début de saison, on avait demandé une liste de joueurs par équipe et joueuses. On avait aussi vu avec la commission technique éventuellement pour... Mais ça, ça serait vraiment un dernier ressort si jamais on n'a pas la possibilité de faire sur le terrain ce qu'on préférerait. Donc ensuite, le 7 mars, les matchs de barrage, parce que comme il y a trois ayants droits, le premier est obligatoirement qualifié pour aller en élite, le troisième en excellence. Par contre, le deuxième, il y a des matchs de barrage avec les autres départements pour savoir quels seront ceux qui se joueront en élite et ceux qui se joueront en excellence. Voilà. Sinon, concernant le challenge U13, il est annulé sous le format initial. Par contre, peut-être une possibilité éventuellement, en fonction des dates de reprise, en fonction des dates disponibles sur la fin du championnat, de créer un challenge U13 avec des ayants droits par département. Simplement, peut-être une finale entre tous les premiers de département. Voilà. Et le dernier, c'est un certain nombre de questions qui ont été posées durant les réunions avec la Ligue. Donc, a priori, il n'y aurait pas de Coupe de France ou pas de Coupe de France, pareil, sous le format tel qu'il était défini en début de championnat. Que pour les matchs de championnat, les brûlages restent à 11 dates. Il y a le quid de la CMCD. Donc ça, pour l'instant, personne ne peut y répondre. Parce que déjà, pour plein de plusieurs raisons, c'est qu'il y aura un nombre de matchs qui sera réduit. Donc, au niveau de l'arbitrage, par exemple, ça risque de poser problème. Donc, la réponse, pour l'instant, n'a pas été donnée puisque ce n'est pas au coq de donner la réponse concernant la CMCD, mais plutôt aux instances. Ensuite, concernant les barrages en Coupe de France, U17 féminine et U18 masculin, il y aura des barrages en fin de saison. Il y a deux dates qui sont prévues et qui resteront. Et la dernière chose qui a été posée aussi comme question, c'est concernant le fait qu'il n'y ait que trois éliens droits en région pour les jeunes, c'était compliqué de déterminer quels seraient les critères de qualification pour les championnats de France. Du coup, ils ont dit qu'il fallait obligatoirement pour pouvoir postuler à une place en championnat de France U18 ou U17, avoir une équipe U15 en élite, une équipe U18 en excellence, voire le premier de chaque département. C'est une condition qu'ils ont rajoutée étant donné qu'il n'y a que trois éliens droits sur chaque comité. Voilà pour la présentation. Maintenant, si vous avez des questions ou si vous voulez que je revienne sur des diapositives précédentes. Allez-y, ne soyez pas timides, c'est le moment de poser toutes les questions. Si vous êtes nombreux, je pense que vous avez... Vas-y, Poissy. Oui, bonsoir, salut Laurence. Juste pour les délégages région, enfin pré-région jeune, je crois qu'il y a déjà un match qui a eu lieu. Oui, il y a une date qui s'est déjà... Il n'est pas pour tout le monde, je crois qu'il doit y avoir un match de repos. C'est vrai que dans mon tableau, je n'ai pas mis les délégages région. Non, mais du coup, ça veut dire que là, sur les dates que la région laisse, ce match-là, est-ce que c'est un... Comment dire ? Le délégage redémarre à zéro ou on garde... Non, non, on garde le match qui a été joué, il nous reste quatre dates et comme ça, ça nous permet de donner les ayants droit après le premier week-end des vacances. Ok, ça c'était ma première question et du coup, la deuxième, c'est par rapport au calendrier sur l'utilisation des week-ends pendant les vacances. Oui. Moi, je pense que il faudrait peut-être voir pour ne pas utiliser le week-end au milieu des vacances. Oui, non, non, ça je suis d'accord. Mais de toute façon, on va essayer de voir si on peut faire autrement qu'on fera autrement. parce que le but n'est pas non plus d'utiliser tous les week-ends de vacances, surtout si on a le droit de partir et de bouger un peu pour que toutes les familles auront envie d'aller un peu prendre l'air. Je pense qu'avec ce qui se passe, les parents, il y a ceux qui vont être accros au Honde et qui justement vont être là tout le temps mais ça ne va pas forcément être la majorité et je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui justement vont se dire on profite maintenant qu'on peut partir. Oui, bien sûr. En plus, il y aura des catégories où ça sera plus compliqué que d'autres mais bien évidemment ça sera surtout sur le premier week-end des vacances qui généralement est peut-être le moins sollicité. Et pareil, sur le mois de juin avec les moins de 18 qui passent leur bac et tout, ça peut être plus... Oui, mais de toute façon c'est où ça ou alors les championnats ne pourront pas avoir lieu. Le nombre de dates si on reprend fin janvier après, comme le disait Fred, c'est vrai qu'on a bien avancé au niveau des championnats donc du coup on peut se permettre de ne pas forcément aller jusqu'au 27 juin. Voilà. Merci. De rien. Le bac est en contrôle continu maintenant. Là, je vois une question. Mince, j'ai perdu la question sur le... sur la CMCD. Oui, la CMCD, pour l'instant, on ne peut pas trop répondre parce que même au niveau de la FEDI, ils ne savent pas qu'ils mettront en place ou pas la CMCD. En fait, il y a les élections fédérales samedi, comme vous le savez sans doute, donc je pense que la liste qui va être élue va communiquer là-dessus et après, je pense qu'on va harmoniser au niveau régional et départemental mais c'est vrai qu'effectivement, ça va être compliqué d'appliquer une CMCD cette saison. Et de la même façon, là, je voulais rebondir sur la saison blanche. Comprenez aussi que si jamais nous, nous, le département, on arrive à faire plus de 10 matchs parce que normalement, la saison blanche, l'idée un peu, c'est ça, c'est d'arriver à faire 10 matchs dans la saison. Si nous, on arrive à faire 10 matchs mais que la FEDI, la Ligue n'y arrive pas, la saison blanche, ce sera décrété partout. Donc, j'attire quand même votre attention là-dessus. C'est pas si nous, on arrive à bien se débrouiller, à faire 10 matchs, voire plus. Si malheureusement, la FEDI ou la Ligue déclarent la saison blanche, on ne pourra pas faire monter des équipes en fin de saison. Il faut être conscient de ça. Après, ils avaient l'air de dire quand même qu'ils feraient tout pour pouvoir... Oui, tout le monde, on va tout faire pour ne pas dégrader saison blanche mais il faut avoir... La Ligue, avec le championnat qu'ils ont prévu, c'est plus compliqué d'atteindre les idades parce qu'ils sont obligés d'aller jusqu'au bout de la première phase et il se fait 14 dates. Mais ils ont vu aussi au niveau de la Fédération pour les nationaux, par exemple, d'avoir découpé en deux poules de six et du coup, ils auront leur 10 dates à l'issue de cette première phase. Oui, Non, mais c'est sûr que les instances qu'on discute avec tout le monde, enfin la FEDI, ils veulent absolument finir, enfin ne pas décréter saison blanche en tout cas, mais ils feront le maximum pour y arriver. Mais bon, après, on n'est pas... ça ne dépend pas de nous. Je vois une question aussi de voisins, j'ai répondu tout à l'heure, le nombre de forfaits chez les jeunes, oui, en effet, si c'est possible de ne pas mettre de date sur les vacances scolaires, bien évidemment qu'on le fera, mais il faut absolument qu'on arrive à jouer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent jouer. Pas d'autres questions ? Vous n'avez pas des... Allez-y. Il y a Ben qui a levé la main. Vas-y. Le club de Ben, vas-y, vas-y, tu peux parler. Ouvre ton micro. Excusez-moi. Sylvain Rieu, donc du club de Ben, je vois pour la suite des championnats jusqu'au mois de juin, nous on a un tournoi comme Triel, il me semble, qui est situé aussi au mois de juin ou fin mai. Est-ce qu'il y aura la possibilité quand même de l'organiser si on a le droit, bien sûr, par rapport aux conditions sanitaires, sans empiéter sur le championnat ? Oui, justement, on a regardé les clubs qui organisaient des gros tournois, donc Ben, Triel, le voisin, et on verra en fonction des dates. Du coup, si vous avez déjà des dates prévues, ça serait bien de nous les communiquer. Comme ça, on essaierait de mettre une date de report sur ce week-end-là. Parce que déjà, l'année dernière, on n'avait pas pu le mettre en place, donc c'est bien de pouvoir le mettre en place cette année. Je vous enverrai ça dans la semaine, alors. C'est gentil. Merci pour le retour. Merci à vous. Merci. Concernant les compétitions à 10, tu as refusé de traiter le début de journée. C'est justement la question que l'on s'est posée en disant que si jamais on reprenait le 31 janvier, ça ferait trois semaines après les fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant ? Personne n'était en capacité à répondre à cette question. C'est la réponse qui est donnée aussi. C'est sûr que c'est un peu juste, mais après ce que dit Laurence, c'est que là, en reprenant fin janvier, je ne sais pas combien il reste de date exactement dans le calendrier, et puis honnêtement, on n'est pas à l'abri d'un nouveau reconfinement. C'est compliqué de dire trois semaines. Est-ce que c'est juste ? Peut-être, mais après, il faut... Est-ce qu'on veut essayer de finir les championnats ? Il faut... Je pense qu'à un moment donné, c'est un peu compliqué. Surtout les adultes, ils peuvent aussi aller se réathlétiser seuls. Et après, retoucher le ballon pendant trois semaines, je pense que ça peut être suffisant. En tout cas, ce que fait la Fédé et la Ligue procèdent de la même façon, parce que la Fédé reprend la même calendrie que nous. Même calendrie. Triel ? Oui, bonsoir. J'avais une question sur le planning des prochaines annonces. En gros, notre président parle cette semaine. Est-ce que vous pensez qu'en fonction de ça, comment ça va s'enchaîner pour... Parce que là, on a des dates sur janvier, mais comment ça va s'enchaîner officiellement ? Est-ce qu'on va avoir un changement de protocole ou juste s'il annonce qu'on peut redémarrer des sports collectifs, on rentre dans des salles, on gère chacun notre activité ? Ou est-ce que de votre côté, vous anticipez un calendrier de communication, la Fédé et de votre part pour la reprise, avant reprise compétition, reprise entraînement, qu'on soit soumis à des choses auxquelles on ne s'attend pas aujourd'hui et qu'on devra... Ça, personne n'en a parlé parce que je pense que le président de la République demain qui donnera la réponse et encore, peut-être même pas. On saura peut-être plus... Je crois qu'il y a une autre intervention le lendemain. Peut-être qu'on aura... Au niveau de la fédération aussi, peut-être, pour moi. Yorraine, je pense qu'il y aura une déclinaison par le ministère des Sports d'abord et après, ça redescend dans les canaux région-département. Mais enfin, après, ce qu'on peut espérer, c'est une reprise des mineurs sans compète de façon en décembre. Voilà, ce qu'on peut espérer, c'est ça. Nous, on espère qu'au moins, les mineurs reprennent en décembre et il n'y aura pas de compète de toute façon. Mais après, on retrouve le calendrier que vous a présenté, Laurence. Après, nous, on est tributaires de ce que décide le ministère. Et après aussi, le truc, c'est qu'il faut voir dans les communes parce que parfois, il y a des communes qui sont plus frileuses que les annonces plus ou moins d'ailleurs parce que j'ai vu qu'il y avait certaines villes notamment Poissy, je crois, ils ont fait un truc dans le gymnase le week-end dernier. Après, ça dépend aussi de vos communes si les communes sont frileuses ou pas. Mais souvent, c'est quand elles ont des voies des papiers de la FED, ça les rassure pour les plus frileuses. C'est ça, mais de toute façon, ça descendra de ministères. De toute façon, qu'on avait avant le confinement. De base, de toute façon, on n'aura pas moins. Il était déjà différent en fonction des communes. Il y a des communes qui n'acceptaient personne dans les gymnases. Les colles étaient plus drastiques que dans certaines communes. Ok, merci. Alors, côté arbitrage, et j'ai agi départementaux et des matchs arbitrés cette saison, on espère. On espère. S'il y a des matchs, il y aura forcément des arbitrages. Donc, oui, en effet. On ne sait pas. Quel impact pour cette présentation ? Pour H&R, il n'y a pas d'impact vu que ça reprend forcément en janvier. De toute façon, il n'y aura pas de compétition en décembre pour les jeunes. Match amico, je ne pense pas. Ça, ça va être, à mon avis, annoncé dans le ministère et il faudra suivre les déclarations du ministère cette semaine, le ministère des Sports. Donc, si Macron parle mardi soir, à mon avis, mercredi ou jeudi, il y aura une annonce du Premier ministre derrière le ministère des Sports qui va annoncer les restrictions. Mais à mon avis, les matchs amicaux ne seront pas autorisés en décembre. Peut-être en janvier, mais en décembre, ça ne m'étonnerait. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons ces sujets-là. Alors, avec les élections, ça veut dire quoi ? Non, c'est par rapport à la communication fédère. Avec les élections, ils vont peut-être avoir du mal à avoir un suivi et à recommuniquer rapidement. J'espère que ça va bien se passer. Oui, ça détonne parce que la presse, c'est plutôt la ministre des Sports. Non, mais pour votre info, au niveau de la COC, par exemple, parce que c'est la COC qui va communiquer, mais au niveau de la COC fédérale, il y a un représentant actuel de la COC fédérale dans chaque liste. En fait, ils ont fait ça pour assurer la continuité de la COC. Donc, au niveau COC, on aura des informations qui vont descendre assez rapidement. Il n'y aura pas de rupture dans la commission. Moi, je me suis dit s'ils mettent des protocoles Covid. Ah oui, c'est assez en plus, mais de toute façon, ce n'est pas le FED qui va déclarer, c'est le ministère. Donc, ça descendra via le ministère. De toute façon, est-ce qu'il y a encore des questions ? Il y a des questions ? N'hésitez pas. On est là pour ça. Donc, si vous avez des interrogations, des questions, si on a répondu à toutes vos questions, c'est très bien. C'était le but de cette réunion, de se parler, d'échanger. Donc, si on a répondu, il y a une main qui s'est levée ? je ne sais pas. Je ne crois pas. Pas cher. Alors, vas-y, Hachère. Oui, du coup, je voulais juste avoir confirmation pour les équipes en barrage régionaux, ils redémarreraient le fin janvier, le 24 janvier, comme les autres équipes de l'IA. Oui, pareil. Pour avoir un cadre d'affaires pour pouvoir donner les deux endroits, ça ne va pas. D'accord, non, mais c'est qu'on confirme que ça doit faire pour un joueur, etc. C'est raccord. Pardon ? Je n'ai pas dit pour tout ce que tu avais dit. Oui, je disais, c'était juste pour que ce soit bien précis par rapport aux autres délèges de bas niveau. Oui, les dates seront les mêmes. Ok, merci. Audrey. Audrey ? Audrey ? Audrey ? Tu es encore là ? Fred ? Je crois que vous êtes en... On n'entend pas le micro. Pardon. Oui, pardon. Non, ce que je disais pour Poissy, je l'ai vu passer sur Facebook. il y avait le maire qui était là et des représentants de club. Je ne pense pas que ce soit le club de Poissy lui-même mais que c'était la mairie qui avait organisé un truc. Mais j'avais entendu que Poissy voulait reprendre les entraînements. Je ne sais pas plus info, pas plus info que ça. Quelques infos, en fait, effectivement, le maire de Poissy a mis un décret en place pour reprendre les activités sportives pour les adultes. Ça a repris pour certaines associations, je sais qu'il y a le basket ou les trucs comme ça qu'on revient. Le hant, je ne crois pas, je ne vais pas dire plus, mais j'ai parti cette semaine pour envisager une reprise la semaine prochaine après, on va voir quelles annonces on est fait par le gouvernement de toute façon. Donc voilà. Merci, Laurent. Merci. Merci, Ben, pour la date du tournoi. Ah, Triel, envoyez la date de votre tournoi aussi, Triel, ça serait bien comme ça, on va essayer de... Enfin, on évitera de mettre des réponses. Sauf avis contraire de la mairie, ce sera le week-end de la Pentecôte. Enfin, et Covid, et championnat. On aimerait que ça soit ce week-end, là. OK. Plus de questions ? Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je propose... Attendez, il y a une question qui arrive. Mince. Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure concernant les mairies. Il y a des mairies qui faudrait prendre peut-être contact avec les mairies en fonction de la réponse qui sera donnée demain, mais prendre contact avec vos mairies pour savoir s'ils autorisent l'utilisation des gymnases pour les mineurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des communes qui sont un peu frileuses, donc du coup, qui peut-être, même si nous, on décrète qu'on a le droit de retourner s'entraîner, on n'est pas sûr du tout que les mairies tolières. Ok. Et je vois la réponse de voisin pour le tournoi. Dès que vous avez la réponse, envoyez-la au comité à la coque pour qu'on en tienne compte dans les compétences. Dans les dates et dans les championnats. Ok. C'est les mains levées mais je pense que l'on... Non, mais c'est les mains levées qu'on peut être baissées, je crois. D'accord. Je ne vois plus de mains levées. Donc, écoutez, si on a répondu à toutes vos questions, voilà le but, la réunion soirée était là. Vous avez dû voir passer, donc si vous avez besoin d'appeler le comité, c'est fermé mardi et mercredi. Et donc, vous pouvez joindre le comité lundi, jeudi, vendredi. Après, bien sûr, par mail et tout ça, on est... Enfin, les bénévoles, on regarde aussi, donc s'il y a des questions, vous pouvez nous appeler. Après, vous pouvez m'appeler aussi mon service portable, il n'y a pas de problème si vous avez des questions urgentes. Voilà. En tout cas, on est à votre dispo s'il y a des sujets et n'hésitez pas à revenir vers nous. Écoutez, je propose, s'il n'y a plus de questions, de finir la réunion. Voilà, merci à tous d'avoir été présents et puis, si jamais il y a des sujets, des inquiétudes, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera là pour vous aider avec la Ligue, la Fédé et tout le monde. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, c'est ça. Vous avez vu ou pas ? Il y a un truc, s'il vous plaît. Si vous avez vu, regardez. bien, il y a un ! Merci. 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 Merci.